Salutations tout le monde, je suis en compagnie de Charles Dufour, propriétaire d'Aventures Lac-Saint-Jean. C'est beaucoup de choses, aventures. Oui, bien c'est des aventures qu'on fait vivre, premièrement au niveau de la pêche. Je suis de métier, moi je suis guide de pêche, ça fait 17 ans maintenant. J'ai toujours travaillé dans le domaine de la pêche depuis mes études dans ce secteur-là. La pêche en bateau l'été, on vise la Ouananiche, le Doré, sur le lac Saint-Jean, qui fait 1000 km2. Donc c'est une immensité de terrain de jeu qu'on a ici. Par la suite, l'hiver, bien, où est-ce qu'on se trouve? Je traite un instant Charles. Oui. Je sais qu'on a beaucoup de choses à se dire. Là, tu as parlé de Ouananiche. Oui. Le lac Saint-Jean, c'est la mecque de la pêche à la Ouananiche. Je voudrais qu'on élabore un petit peu là-dessus. À quelle période, surtout, t'amènes les gens? Est-ce que c'est une période de la saison en particulier ou c'est tout l'été? Ouananiche, principalement dans le mois de juin. C'est vraiment là qu'il y a le plus d'activité. C'est là qu'on a les meilleurs résultats de pêche aussi. C'est là que la Ouananiche est la plus abondante. Quand on va commencer à rentrer dans le mois de juillet, la Ouananiche va déjà s'en aller dans les rivières pour préparer ses montaisons au niveau de la frais. Fait qu'il y a un petit peu moins de Ouananiche dans le lac. Donc vraiment, juin pour la Ouananiche. Puis par la suite, on va faire un petit peu plus doré, juillet à août. En juin, à la Ouananiche, disons une journée moyenne. Une journée dans la moyenne, je devrais dire. C'est combien de Ouananiche, par curiosité? J'irais 7 à 8 Ouananiches en moyenne. C'est pas un poisson facile à prendre. Si on regarde les statistiques au niveau de la Corporation de l'activité pêche qui nous fournissent, en moyenne, c'est une Ouananiche pour 10 heures de pêche au lac Saint-Jean, pour tous les pêcheurs. Fait que tu sais, bonne technique, expérience un petit peu, c'est sûr qu'on réussit à faire des belles pêches. 7-8 Ouananiches en moyenne, il y a des journées qu'on va en prendre 2-3, que c'est plus difficile, la pêche étant la pêche, puis des journées qu'on va dans l'abondance, des fois à 12-15 Ouananiches. Wow, ça c'est des journées incroyables. Taille moyenne des captures ici au niveau de la Ouananiche? Ça va dépendre un petit peu des années, mais je vous dirais 3-4 livres en moyenne. Si je regarde mon été 2021, la plus grosse faisait 7 livres et demi dans mon bateau. Wow, ça c'est le genre de poisson que tu te souviens de ce combat-là toute ta vie comme pêcheur. C'est incroyable. Ensuite, tu as parlé de pêche au doré durant la saison estivale. Oui, pêche au doré. On fait des 4 heures, des 8 heures de pêche au doré. On fait des soirées aussi avec des 4 heures de pêche pour le doré. Écoute, le secret, vraiment, on s'amuse à trouver le doré avec les sonores Garmin, justement. On fait une belle petite prospection au début, les 15-30 premières minutes de pêche avec les clients. Par la suite, quand on a bien ciblé notre doré, quand on l'a trouvé comme il faut, à ce moment-là, on y va avec les techniques, puis on commence à pêcher. Puis il y a une abondance de doré ici. Ça va bien. Peut-être que je me trompe, mais on est l'un des seuls endroits au Québec où la limite de prise et de possession est de 10 dorés, contrairement à beaucoup d'autres endroits. 47 cm et plus, on les remet à l'eau. Puis sinon, tout ce qui est en bas de 47 cm, on peut conserver. Donc les pêches, ça fait quand même assez bien au niveau du doré. Avant qu'on parle de pêche estivale, c'est-à-dire de pêche hivernale, on voit sur ton logo un ours. C'est de métier, c'est ça. Je suis guide de pêche et de chasse aussi. J'ai travaillé dans des pauvoiries plusieurs années, puis un de mes travails dans les pauvoiries était de faire chasser des ours. Puis quand je suis revenu ici, plus pas loin de ma petite famille, quand j'ai lâché les pauvoiries pour vraiment me mettre à mon compte, je voulais garder un contact avec la nature, même si je reste dans une maison en bois rond, en forêt. J'ai décidé de créer un site d'observation des ours. Je n'ai pas fait d'études de marché, rien du tout là-dedans. Je me suis juste dit que c'était une bonne idée. Puis j'ai développé ça tranquillement, puis maintenant, ça marche très bien. C'est un site d'observation en pleine forêt. Puis plus je regarde les ours, plus j'ai développé une amitié avec eux, puis maintenant, je ne serais plus capable de les chasser ou de les faire chasser comme je faisais avant. C'est tellement beau dans un milieu sauvage comme ça, fait qu'on prend des photos, des petites vidéos, on les observe, on savoure le moment en pleine nature, en silence avec les ours devant nous. On regarde leur comportement, leur habitude, puis on s'amuse là-dessus. J'ai une bonne clientèle. Avant la pandémie, c'était quand même très bien. On avait accueilli 630 participants pour l'année 2019 pour aller observer les ours. Oui, c'est bien. Puis j'imagine qu'il y a des gens qui doivent se poser. Mais là, la question d'observer des ours, est-ce que c'est sécuritaire, ça? Ça l'est, oui. Assurément, mais tu sais, on a quand même tous les moyens pour aller prévenir les accidents. On a des gros plans de gestion de risque à ce niveau-là. Il y a une distance quand même avec les ours. Il y a un petit étendant d'eau avec des castors, justement, entre nous et les ours. Ça fait qu'on voit des castors en même temps, en bonus. Puis les guides qui sont sur place, là, on est quand même armés. Ça fait huit ans qu'on fait ça, on ne sait jamais servir de nos armes. On a d'autres dispositifs à déployer avant de servir de nos armes. Mais ça reste que c'est quand même très sécurisé. Très sécuritaire, c'est ça l'idée. Moi, honnêtement, c'est quelque chose qui me tente. Je t'en ai parlé tout à l'heure, avant qu'on commence à tourner la capsule. Je vais très certainement venir ici avec ma famille faire de l'observation des ours. C'est bon. Donc, on a parlé de Wannanich, Doré, observation des ours. Tu offres aussi la pêche hivernale, évidemment, ici sur le lac. Oui, ça, c'est notre dixième saison maintenant. On fête nos dix ans cet hiver. On fait des forfaits avec guide. Ça fait qu'on encadre les gens toute la journée. On fournit le transport en motoneige. Parce qu'ici, sur le lac Saint-Jean, c'est pas tant accessible si t'as pas de motoneige. Il faut faire deux, trois, quatre kilomètres au large sur la glace pour se rendre jusque sur les bonnes structures pour le doré. Ça fait qu'on fournit le transport en motoneige. Il y a un guide qui accompagne les gens. On perce les trous. On a les cabanes à pêche chauffées au bois. Tout le matériel de pêche est inclus aussi. On a des sonores Garmin avec les panoptiques dans les cabanes, les brimbales. Ça fait que le guide perce les trous, installe les lignes, donne les petites formations sur les brimbales, sur les sonores aussi. Puis par la suite, on pêche ensemble toute la journée. Et en bonus, on se fait souvent un petit short lunch de doré directement dans la cabane. Ça, ça doit être extraordinaire. Tu fais un bon dîner de doré sur la glace. Déjà, manger de la nourriture chaude quand on est l'hiver à l'extérieur, c'est très bon. Là, en plus, c'est du doré. Ça doit tellement être le meilleur repas qu'il n'y a pas. Ça ne peut pas être plus frais non plus. Tu viens de la prendre depuis quelques heures sur la glace. Tu l'as conservé sur la glace, un endroit tempéré. Par la suite, on évissère le poisson, on met ça dans le beurre. Ou des fois, en fish and chip. Ça va dépendre un petit peu des clients. On offre le choix, en fait, entre les deux. Dans le fond, quelqu'un peut s'en venir ici. Il a le goût de vivre une expérience de pêche blanche au doré. Il peut s'en venir ici avec des vêtements chauds, son permis de pêche. Et c'est doux. Oui. Toi, tu t'occupes du reste. Tu le prends en charge. Exact. Un petit lunch, parce que la pêche étant ce qu'elle est, ce n'est pas certain qu'on va se faire un petit short lunch de doré le matin. Normalement, la pêche, je vois bien. Mais il y a des journées qui sont beaucoup plus difficiles. C'est normal, c'est de la pêche. Une sandwich en back-up, comme on dit. Oui. Oui, c'est bien. Puis, au niveau de la pêche hivernale, ça prend un droit de pêche de l'air phonique communautaire du Lac-Saint-Jean. Exactement. Est-ce que les gens se procurent ça eux-mêmes sur Internet, c'est ça? C'est comme ça que ça fonctionne? Oui. La phonique, ça fait depuis 1996, en fait, qui est en opération ici, comme le réservoir Gouin, Lac-Saint-Pierre, Baskatongue aussi. Donc, maintenant, depuis justement 2019, avec la pandémie, les autorisations de pêche, on peut les acheter uniquement en ligne. OK. Donc, vraiment facile. Ordinateur, téléphone, ça prend à peu près cinq minutes. On remplit nos informations. Puis, on a notre copie de confirmation de l'autorisation de pêche par courriel. À un moment donné, hier, j'ai intercepté une conversation que tu avais avec Marc-André. Puis, tu disais que tu venais de t'acheter un gros ponton de 26 pieds. Oui. Ça, c'est pour offrir des services aux gens? C'est quoi le but? Bien, avec mon bateau de pêche depuis trois ans maintenant, on offre aussi des croisières historiques sur le lac. Ça dure environ 1h45. Puis là, j'enlève ma casquette de guide de pêche, puis je mets ma casquette d'interprète. Donc, on s'amuse vraiment sur l'histoire du lac Saint-Jean. On parle, là, de la dernière glaciation, formation du lac, les premiers européens qui sont arrivés en 1647. On s'amuse sur la culture autochtone, le barrage de Rio de Sinto Alcan. Bref, tous les points saillants qui ont marqué notre histoire dans la région. Ça fait qu'on se promène sur le lac en bateau. On parle de l'histoire de la région. Puis, les gens adorent ça. Ça fait quelque chose de différent un petit peu, là, au niveau des trucs touristiques. Bien oui, tout à fait. On parle d'un ponton de 26 pieds, ça fait que tu peux accueillir plusieurs personnes. Oui, ça va. Bien moi, j'ai mes cours de capitaine, en fait, de l'Institut maritime de Québec. Donc, je peux accueillir environ jusqu'à 10 personnes sur le ponton. Je le faisais avec mon bateau de pêche. C'était parfait. Par contre, je pêchais toute la journée avec. Puis là, je gardais des plages horaires pour les croisières le soir. Maintenant, bien justement, j'ai un collègue qui est arrivé avec nous, Jean, qui va m'aider. On va être à deux bateaux cette année. Puis, le ponton va être vraiment destiné plus aux croisières. OK, génial, génial. Je trouve ça très intéressant. Oui. Ça va être ajouté aussi à la liste des choses à venir faire ici au Lac-Saint-Jean. Moi, j'ai vécu comment ça se passait avec toi ici, la pêche blanche et tout ça. Puis, les gens le savent, j'ai opéré un service de guide pendant une douzaine d'années. Puis, j'ai l'œil assez aiguisé pour m'apercevoir du service, la qualité du service qu'un guide offre, du souci qu'il y a que les choses se passent bien. Au niveau de l'équipement aussi. Comme l'avait dit Marc-André, les services que tu offres sont vraiment sur la coche. Merci. C'est apprécié. Ça fait que félicitations. Puis, on encourage les gens à venir faire un tour ici au Lac-Saint-Jean. Puis, de contacter Charles Dufour. Tu as un site Internet, j'imagine. Oui. On peut te contacter via ton site. Oui, c'est le aventure-lac-saint-jean.com. On a un système de réservation en ligne, donc les gens peuvent aller réserver là. Sinon, le bon vieux téléphone. Moi, j'adore jaser avec les gens pour qu'ils sachent un peu à quoi s'attendre aussi, puis bien répondre aux questions. Ça fait que site Internet, réservation en ligne, sinon le bon vieux téléphone. Génial. Merci beaucoup. Merci à toi. Hé! Salut tout le monde. Encore moi. Là, ça me ressemble beaucoup. J'ai oublié de parler du chalet où on a logé. Comment j'ai pu faire ça? Regardez-moi le beau grand chalet en bois rond. On était au chalet Spa Lac-Saint-Jean. En fait, c'est plus qu'un chalet, évidemment. C'est tout un site qu'il y a ici. Mais avant qu'on aille dans les différents services qui sont offerts ici, sachez simplement qu'où on a logé, c'est beau, c'est grand. Presque chaque chambre avait son bain-tourbillon. On a une superbe vue sur le lac ici. C'est difficile de le demander mieux. C'est vraiment un chalet de grande qualité. Mais au-delà de ça, ici, au chalet Spa Lac-Saint-Jean, il y a différents types d'hébergements qui sont offerts. Chambrettes, condos, des beaux grands chalets comme on a là. Il y a toutes sortes de services aussi sur place. Évidemment, Spa, le nom le dit. Bains thérapeutiques, massothérapie, etc. On peut faire ski de fond, on peut faire raquettes, motoneige. Il y a un sentier, je crois, d'une douzaine de kilomètres ici pour faire de la motoneige. Puis parlant de motoneige, pour nous, les pêcheurs de glace, c'est quand même important. On peut partir directement avec notre motoneige du site ici, puis gagner le lac. Il est tout prêt, on le voit. Puis quand on sort de la baie, ici à Chambord, on sort de la baie. Je l'ai fait la première journée, je suis parti d'ici. On pouvait voir déjà en sortant des chalets, des tentes. Ça veut dire qu'on est tout près de bon secteur de pêche. Moi, je trouve l'endroit absolument parfait pour les pêcheurs qui veulent venir au lac Saint-Jean. Je dis les pêcheurs, on pourrait venir en villégiature ici, tout simplement. Chalets et Spa-Lac-Saint-Jean. Sous-titrage Société Radio-Canada